Chez Alain et Mireille, on sert du café serré, allongé, mais aussi suspendu. Un drôle de nom pour une idée toute simple. Voilà, on fait comme ça. Et ceux-là qui sont payés, on rajoute une barre. Et des cafés, Alain en rajoute tous les jours sur son petit tableau. Des cafés payés d'avance pour des personnes démunies. Tout le monde peut être concerné. Que ce soit des jeunes, des moins jeunes, il y a des jeunes aussi. Il y a des jeunes qui n'ont pas d'éfinement qu'en prendront. Et bon, s'il manque 30 centaines ou 40 centaines, un café, ils en bénéficient et puis c'est tout. Mais ils abusent pas, il n'y a pas d'abus. Au comptoir donc, les clients qui le souhaitent règlent le prix de deux boissons et n'en consomment qu'une. Un acte de générosité qui a permis ici, en moins d'un an, d'en offrir près de 200. Alors je veux un petit chocolat et doublé pour le... D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, merci pour votre générosité. Ah si, c'est très bien, je trouve. Je pense que c'est quelque chose qui peut être un plus pour, j'allais dire, la vie en société. Voilà, c'est mon principe. C'est une période de fête, je trouve que c'est ma manière à moi de faire ma petite BA perso. Un peu plus loin dans la commune, autre commerce et même tableau au mur. Alexandre a lui aussi opté pour ce geste de solidarité. Des cafés, des sandwiches, mais pas seulement. Tout ici est, comme on dit, en attente. Dans mon établissement, je peux très bien donner des sandwiches, des croque-monsieur, des baguettes flambées. On n'est pas obligé de faire que du café. Donc on peut très bien aussi donner des pâtisseries à un passant. On peut très bien commander des viennoiseries. Retour au café du centre-ville, où les clients généreux sont nombreux. Mais attention, ce concept solidaire ne s'applique qu'aux boissons non alcoolisées.